et bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien nous nous retrouvons pour du game dev tycoon j'avais promis que je terminerai cette cette série et donc je m'y colle alors j'ai regardé vite fait l'historique des jeux pour voir à peu près ce que j'avais fait qu'ils étaient mes best-sellers et qu'elles étaient mes flops et ça me fait mal au coeur de me souvenir que pro cycling faisait partie de mes plus gros flop donc c'est dommage par contre go dance c'est même c'est mes meilleures licences du coup on va essayer de reprendre tout ça aussi il faut que je fasse le point sur mon mon personnel donc j'ai moi oui ici eden steward surtout accès technologie d'accord là on est très clairement sur du design très très loin très fort et amanda brown qui est là pour un peu contrebalancer tout ça ok ok alors je sais plus du tout ce que je faisais qui quoi ou quand comment pourquoi mais on va essayer d'avancer un petit peu alors j'ai juste envie de regarder les recherches je fais des clics très vite pour éviter que le temps passe nouveau thème alors on a du son stéréo histoire à michelle des loges arborescent à rechercher qui nous coûte 40 de recherche en nouveau thème déjà dans la courne à vol crime ovni entreprise chirurgie expédition sport médiéval danse loup-garou prison mode pirate musique on n'a pas tant que ça en réalité pas tant que ça n'a pas tant que ça mais ça va être largement suffisant alors le dernier jeu et le dernier style de jeu que nous avons fait ce qu'il faut pas qu'on répète ça il faut pas qu'on fasse musique casual pour notre prochain jeu et c'était un jeu pour les jeunes mais ça prend ça peu d'incidence ok bien 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 nous allons développer peut-être faire un travail sous édition n'a pas cent mille fans encore nous trouver une offre d'édition alors qu'est-ce qu'on nous propose rockstar nous propose un jeu d'expédition toujours expédition toujours expédition je vois pas trop ce que je pourrais faire avec un jeu d'expédition bon détective j'ai pas à rechercher détective on l'a invité ou les mais les royalties 14% ouais mais le temps que je fasse la recherche détective potentiellement l'offre ne sera plus disponible tout sujet un rpg à ça ça me plaît sur la master master v master v un rpg sur la master v je crois que c'est pas mal à voir loup-garou casual ou à loup-garou casual ce truc qui va vraiment pas avec c'est pas top ce qu'ils me proposent ce qu'ils me proposent c'est vraiment pas top expédition 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 j'ai réfléchi vraiment qu'est ce qui pourrait être sympa du côté expédition un jeu d'aventure peut-être détective casual en vrai détective casual ça peut avoir du sens ça mais il faut que je recherche détective alors ce qu'on va faire rechercher détective pendant ce temps là on va faire des travails sous contrat histoire que le reste du personnel ne reste pas inactif et en attendant en même temps ça peut nous permettre de débloquer quelques petits points de recherche voilà on a eu deux typiquement là ok on perd pas de temps c'est toujours en cours piratage casual on en arrête il est parti les parties il est parti mais j'ai pas le piratage or non c'est sérieux c'est sérieux c'est sérieux bon on va faire on va faire on va faire un jeu faut qu'on fasse un jeu donc alors rpg tout sujet rpg sur la master v avec les thèmes que j'ai qu'est ce qui pourrait être bien pour un rpg médiéval médiéval ça me semble pas mal un médiéval rpg ouais ça m'a l'air bien médiéval rpg on est sur la master v la master v il préfère peut-être les jeux tout public public averti ce sera plutôt sur pc donc tout public j'ai de la 3d v2 ici on va faire ça alors un jeu médiéval rpg comment on pourrait l'appeler on va l'appeler kingdom fall j'espère que c'est pas un nom qui existe déjà on va l'appeler kingdom fall donc avec de la 3d v2 non en année 10 qu'on a du retard sur la 3d ça m'a pas l'air fou la 3d v2 contre à rempli et 63 mille on s'est fait alors ah oui c'est vrai on avait j'avais pas fait ce que j'ai fait plusieurs parties on peut voir un peu on peut garder les on peut on peut choisir en début de partie j'ai du mal à parler excusez moi on peut choisir en début de partie si on conserve les informations qui était déjà qu'on avait débloqué qu'on connaissait lors de nos autres parties comme un new game plus sauf que moi j'ai fait en sorte de repartir de 0 et de tout entre guillemets redécouvrir même ce qui marche et ce qui marche pas dans les différents jeux alors nous sommes dans un rpg ce qui va compter c'est principalement donc histoire quête gameplay oui aussi ça compte bien évidemment le moteur moins le moteur moins donc je pense qu'on va baisser le moteur relativement fort quand même alors faut le mettre un peu plus fort quand même voilà comme ça ici y en a on a 100% partout histoire et quête on va mettre moi 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 le moteur le gameplay ça va être toi et le moteur ça va être toi go music n'est plus en vente et nous a rapporté 1,8 millions de recettes alors le problème avec les contrats avec les jeux qu'on fait sous édition c'est que ça nous rapporte moins d'argent on touche que les royalties ça c'est dommage mais faut passer par là alors médiéval rpg dialogue à fond dialogue à fond on n'hésite pas à lever le design c'est plutôt important je dirais intelligence artificielle pas trop dans les rpg on va pas forcément se pencher très très fort là dessus alors les dialogues j'aimerais bien que ce soit moi qui les écrivent intelligence artificielle ça être notre maestro de la technique et design du niveau on va changer on va mettre hayden stewart nintendo annoncée aujourd'hui leur console nouvelle génération la nes 64 attendue dans les mois à venir il s'agit de la première console de jeu au monde doté de processeurs 64 bits pour les graphismes et l'audio nintendo promet ainsi un réalisme 3d jamais vu auparavant finalement 3d v2 ça va j'ai l'air d'être dans les dans les temps ces dernières années la super nes a beaucoup a perdu beaucoup de parts de marché au profit de consoles plus modernes les experts en qualifient d'impressionnante la plateforme matérielle de la nes 64 mais ils ont exprimé leur surprise quant à l'utilisation des cartouches rom à la place de cd rom bien mieux coûteux bien moins coûteux et de plus grande capacité quoi qu'il en soit la nes 64 nintendo 64 semble être une console impressionnante et nintendo a déclaré projeter un placement tarifaire agressif face à la playstation de sony attention un monde a commencé à être fatigué donc juste à va générer un peu moins de bulles tout simplement et donc pour la phase 3 de développement nous allons mettre le design du monde bien évidemment c'est ultra important les graphismes je dirais moins quand même moins et le sont pareil encore moins j'irai encore moins d'ailleurs quelque chose comme ça tout est bon ici à l'est vendu allez soyez pas trop fatigué on termine on termine alors j'aurai je fais pas de marketing volontairement puisque je on va se faire un instant de moyen le 3 n'a pas beaucoup d'argent ceci il faut qu'on fasse attention ça peut vite baisser accordé à un congé voilà pour la pour la correction des bugs c'est bon je peux je peux gérer ok alors le ratio est plutôt pas trop mal pour un rpg on veut sur plus de design que de technologie donc le ration plaît bien en raison de sa montée en compétence le personnel ci-dessous a obtenu une augmentation à on est on n'a pas trop d'argent donc pas trop on va attendre les premières critiques allez kingdom fall on y croit bon c'est un jeu moyen un jeu moyen c'est un jeu agréable ah enfin 8 8 c'est bien oh 9 ok nice on va faire un rapport sur le jeu kingdom fall ah nous sommes à l'e3 nous avons fait un stand moyen peut-être même qu'on pourrait se permettre de faire un petit stand à quoi que non on a besoin d'avoir des fans on a besoin d'avoir des fans à partir de 100 mille fans on pourra auto-éditer des jeux moyens et ils vont bien se vendre en fait on va pouvoir entrer dans nos frais relativement facilement aujourd'hui nintendo a sorti la nes64 sa nouvelle plateforme de jeu ok on n'est même pas dans le top 100 des meilleurs stands cette année c'est habituel c'est normal faisons des recherches on va rechercher tout ce qu'on peut alors nous ce qu'on va vouloir c'est des dialogues et des histoires enfin améliorer le dialogue et l'histoire euh toi ce sont les autres vous allez travailler aussi un petit peu quand même un petit travail sous contrat en attendant ne restez pas inactif ah ok pendant qu'il travaille je peux pas lui demander de faire une re de couper pour faire une recherche pas très très grave hein j'ai cru il se grattait la tête je me suis dit qu'il était qui était ok mais non il faut vraiment terminer aller recherche moi une histoire à méfier on refait un travail sous contrat ça c'est les petites missions qu'on a accompli ceci dit on le vend bien 1,2 millions d'exemplaires on voit là ici euh alors médiéval et rpg sont d'une excellente combinaison son semble être peu important pour ce type de jeu ouais c'est bien ce qu'il me semblait correspondance sujet public euh médiéval tout public excellente ok 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 surtout qu'on a dû payer la licence pour la master v ça nous a coûté un peu d'argent quand même alors si on crée un nouveau moteur de jeu qu'est-ce que ça nous donne ah toujours de la 3d v2 hein on avait pas débloqué la 3d v3 histoire ramifiée on a pas beaucoup d'amélioration encore ok notre moteur a l'air d'être relativement récent on pourrait développer une suite une suite à un jeu qui est pas du tout attendu c'est à dire Pro Cycling ah du coup on est en année euh année 10 donc Pro Cycling 10 qui va être un jeu moyen cette fois attention attention on passe sur du haut de gamme donc c'est un jeu de sport sport et stratégie euh est-ce que le ouais le PC stratégie ouais c'est le mieux c'est le mieux c'est le mieux c'est le mieux sur PC évidemment euh sport stratégie ah mauvais combo ah c'est pour ça que mes jeux sont nuls ah mais attendez 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 euh il faut qu'on change alors il faut qu'on change c'est pour ça que mon jeu est nul euh qu'est-ce qu'on pourrait mettre simulation peut-être alors ah c'est peut-être plus simulation je crois que depuis le début on faisait n'importe quoi bon Pro Cycling 10 c'est le grand renouveau attention attention de la 3D V2 là on ne plaisante plus c'est un jeu moyen qu'on auto-edite peut-être petite erreur on n'est pas encore à 100 000 fans bon je pense pas que ça jouera beaucoup mais euh peut-être qu'il y a une petite erreur à ce niveau là euh alors c'est un jeu de simulation donc alors le moteur le moteur vous voyez il faut un moteur plutôt intéressant quand même le gameplay c'est la base oui c'est la base histoire et quête par contre non pas vraiment on met le strict minimum pour avoir les 100% ici mais sinon on va s'arrêter là allez on va faire un peu de marketing parce qu'on veut on veut lancer alors juste dans un magazine dans les magazines pour le moment on veut faire augmenter l'engouement parce qu'on n'est pas à 100 000 fans et on fait un jeu moyen donc c'est potentiellement un peu risqué quand même salut c'est Christopher Rignol de E-Gaming Check j'ai entendu que Video Games Labs travaillait sur un nouveau jeu est-ce que vous seriez d'accord de partager quelques petites infos sur votre projet actuel et de répondre à une interview euh oui bien sûr quel est votre sentiment sur le potentiel succès de Pro Cycling 10 pensez-vous que le jeu sera apprécié bon sincèrement on va être modeste on veut créer une révolution mais on va être modeste ah et puis non on n'est jamais modeste non ça va être un super jeu on y croit bon sang on y croit merci de nous avoir accordé un peu de votre temps on y croit euh alors ensuite euh dialogue dialogue non pas tellement les dialogues dans un jeu de simulation de sur PCM c'est pas ça level design ouais pour contre intelligence artificielle ça fait partie de la base grosso modo ça fait partie de la base quand même euh design du niveau ouais voilà c'est très bien comme ça ça me plaît bien on refait un petit coup de marketing magazine et démo attention on a dit que c'était un super jeu donc il faut y aller on va le marketer on va le marketer à fond euh graphisme on le met au max on veut que le jeu soit le plus beau le son euh ouais design du monde mais il n'y a pas de monde enfin il n'y a pas de monde enfin enfin on va faire un truc comme ça je vais travailler sur le design du monde Amanda a fait quoi Amanda ? Amanda a fait ça hop voilà ça je m'occupe du design non Luc Ellis est meilleur en design allez on y croit marketing on fait une petite campagne de marketing lancer une campagne de marketing complète avec des publicités dans les magazines des démos et des interviews enfin faire des interviews c'est dingue allez regardez il y a l'engouement il y a l'engouement PCM il y a un engouement pour PCM dans deux mois la Super NES sera retirée du marché je crois pas avoir développé quoi que ce soit là dessus il semblerait que le marché réagisse particulièrement bien en jeu proposant de nouveaux thèmes en ce moment et bien c'est bien le sport c'est nouveau non allez ok il y a des compagnons alors ce qu'on va faire on va lancer tout de suite un travail avec une offre d'édition alors entreprise tout genre pourquoi pas il y a pas mal de royalties c'est encore la Master la Master V tout sujet RPG on va refaire un RPG prison casual eh prison casual ça me plaît bien prison casual ça me plaît beaucoup je crois que c'est pas mal du tout cuisine tout genre j'ai pas recherché la cuisine entreprise 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 bon on pourrait faire précisément un jeu de stratégie on vient de faire on vient de faire une simulation on peut faire un jeu de stratégie entreprise stratégie même si on a pas la note et qu'on a une PIT de 340 000 13% de royalties je pense que ça vaut le coup même si entre guillemets on se plante alors faut pas trop se planter non plus on est d'accord faut que le jeu se vende mais après stratégie ah mais stratégie sur la Master V je crois je crois qu'on va se faire planter faut pas faire ça parce que le jeu il va pas se vendre non le jeu il va pas se vendre faut pas faire ça on va se faire avoir faut surtout pas faire ça je pense que ça c'est une grosse erreur à la limite même si il n'y a que 9% de royalties autant qu'on se tend sur un petit RPG tu me diras j'en ai fait un il n'y a pas longtemps piratage chasse un jeu de chasse mais j'ai pas bon bah écoutez voyons voir les premières critiques oh attendez ça sent bon on était parti sur un 3 un 9 allez espoir et simulation faut une superbe combinaison bah voilà ça venait de là toutes mes erreurs un des meilleurs c'est le meilleur PCM presque parfait ouais bah franchement c'est pas mal oh la 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 j'en veux encore allez allez bien alors écoutez à ce moment là moi j'ai fait un rapport sur le jeu Procycling 10 jeune homme tu vas rechercher LIA LIA oui toi tu vas nous rechercher un nouveau thème je veux des thèmes plus de thèmes la chasse la chasse c'est bien la chasse toi tu vas rechercher évolution alors évolution ça me parle pas du tout j'avoue que ça m'inspire pas du tout super héros cuisine cuisine il y a moyen de faire un petit jeu casual pour la Game Boy ce genre de choses donc ça me plaît bien cuisine il y a du potentiel et Procycling 10 qui se vend à des centaines de milliers et d'exemplaires durant une précédente interview exclusive Carl Mills de Vidéogamelabs avait fait de grandes éloges à propos de leur jeu en développement Procycling 10 il prédit qu'il serait couronné de succès maintenant que le jeu est sorti sur le marché le consensus est que Carl Mills avait raison le jeu a reçu un accueil trash très chaleureux globalement cela a eu un effet positif sur les ventes ohlalalala c'est beau c'est beau c'est beau c'est beau quand j'ai commencé à jouer à Procycling 10 je n'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais j'ai rarement vu des contrôles de jeux aussi réactifs c'est un vrai plaisir d'y jouer un effort louable de Vidéogamelabs Andrew McNara Game Informant la Super NES a été retirée du marché je pense que c'est le moment de se lancer dans un petit jeu on va faire un petit jeu en un dé ils veulent des nouveaux sujets donc on va le faire vite c'est pour ça que je veux faire un petit jeu jeunesse la cuisine du casu sur la Game Boy Game Boy qui a quand même une grosse part de marché en 18,4% on sait que le casu ça marche super bien pour les jeunes on va se faire un jeu en 3D on veut continuer à performer dans la 2D il y avait quoi il y avait il y a quoi comme jeu le cooking 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 town c'est la la ville la ville de la cuisine donc un petit jeu on le fait en 3D oui on le fait en 3D quoi que c'est un jeu casu en vrai ça a du sens de le faire en 2D allez c'est parti vous avez maintenant plus de 100 000 fans avec tant d'admirateurs vous devriez pouvoir commencer à auto-éditer des jeux moyens bon voilà c'est pas grave pour PCM il se vend quand même très très bien enfin PCM PC PC10 nous sommes sur un jeu casual jeu casual nous allons globalement tout mettre en gameplay nous allons globalement rien mettre dans le moteur le moteur en vrai on s'en fiche on met le strict minimum si vous voulez et histoire et quête comme on vous expliquait pour un jeu casu pas si important salut patron j'ai un ami qui travaille dans une organisation dont le but est de féminiser la profession il cherche un sponsor et je me suis dit que ce serait une excellente opportunité voulez-vous leur proposer notre aide on a combien 5,6 millions 100 millis de monde oui si tu veux si tu veux si tu veux alors pourquoi cuisine est casual parce que je pense que ça marche bien et surtout cuisine il leur faut des nouveaux sujets c'est pour ça que je le fais vraiment en petit jeu pour que ça sorte très rapidement sinon ici dialogue bof on s'en fiche le design du monde du niveau ah pas du monde du niveau oui je pense que c'est même la base intelligence artificielle bof pas trop ça m'étonnerait ouais ça passe parfaitement comme ça nous avons eu vent de vidéogamelabs a récemment parrainé l'initiative très appréciée afin de voir davantage de femmes dans des emplois technologiques Carl Mills le PDG de vidéogamelabs a déclaré nous souhaitons de tout coeur voir plus de femmes dans l'industrie du jeu vidéo et oui pourquoi pas moins deux ici ok donc on est plutôt bien calé graphisme c'est important et le son aussi je pense donc on va laisser comme ça on va pas toucher alors il nous faut surtout du design pour les jeux casual d'accord beaucoup plus de design que de technologie peut-être que dans le ratio on n'est pas si bon que ça il nous faudrait peut-être moins de technologie par rapport au design mince j'ai cliqué un peu trop tard on a rajouté un bug bon s'il n'y en a qu'un seul probablement que ça n'aura pas d'impact hop les ça c'est fait alors lecture de vidéo trame de fond riche et bande originale d'accord alors on va faire un peu de recherche design du monde ça m'intéresse fortement toi tu vas rechercher lecture de vidéo ça me plaît bien ou le son un son stéréo ouais et de mon côté je vais faire un rapport sur le jeu les premières critiques de cooking town notre dernier jeu viennent d'arriver ça sent bon ça il y a pas mal de 10 on aura un 9 10 oh là 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 on arrive pas les avoir les 10 7 c'est agréable et 7 bon c'est plutôt un bon jeu on va faire un petit travail sous contrat alors pc 10 n'est plus en vente on a gagné 5 millions de recettes pour 484 000 ventes c'est énorme vous avez vu dès qu'on fait plus un travail sous édition il y a une grosse 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 différence alors là on va juste se faire un petit stand on n'a pas on n'a pas grand chose de nouveau peut-être qu'on pourrait développer une suite ou un nouveau jeu on avait fait des recherches sur des nouvelles thématiques on pourrait faire un jeu de chasse chasse ça m'inspire un peu du coup un jeu un jeu d'action je crois qu'on fait jamais de jeu d'action c'est l'occasion petit jeu d'action sur quelle console on pourrait se faire ça petit jeu d'action sur ils ont 20% de part du marché de mémoire de toute façon sur la playstation il y a aussi les rpg qui marchent bien on va se faire ça du tout public on va pas traumatiser les jeunes joueurs un jeu d'action chasse sur playstation alors ce sera pas monster hunter comment on pourrait appeler ça hunting wood c'est des mots un peu balancés au pif mais ça marche alors de la 3D j'aimerais bien passer à la 3D V3 c'est pour ça que j'insiste sur la 3D alors le moteur le gameplay vous voyez à force d'en faire on a pas mal de signes histoire et quête logiquement c'est pas très intéressant donc on va mettre le strict minimum pour avoir le 100% ici alors histoire et quête c'est moi qui gère ça le moteur c'est Amanda Brown et le gameplay ça va être Aiden Stewart ah le gameplay d'ailleurs on est pas bon pourquoi on est pas bon et si j'en mets un autre une autre personne non ça change rien pourquoi on est pas bon progression des personnages ah on s'en fiche de la progression non ou alors juste on enlève le didacticiel ah mais c'est dommage ça m'embête un peu bon c'est pas grave ou alors histoire linéaire cinématique simple ouais on peut laisser comme ça ça me choque pas à mon avis là le populaire nouveau sujet je pense qu'il va disparaître le temps qu'on finisse de créer notre jeu nous sommes donc sur un jeu d'action et les dialogues on s'en fiche totalement on est d'accord design du niveau c'est plutôt important intelligence artificielle par contre c'est la base ça me semble être la base alors dialogue c'est moi intelligence artificielle Amanda Brown et design du niveau Luke Ellis bon c'est vraiment un tout petit stand on s'attend pas à voir grand monde quand même plus de 100 000 personnes ok 143 000 c'est ok c'est vraiment pas mal du tout contrat rempli hop on s'est fait 30 000 le marché semble s'être stabilisé sans tendance particulière de toute façon on avait surfé sur la tendance pour créer Conking Town donc aucun soucis bien on a plus de technologie que de design pour les jeux d'action ça me semble bien c'est important design du monde est-ce que c'est si important que ça alors graphisme par contre oui on le met au max son on peut oui le son c'est bien comme ça monde ouvert on a pas besoin d'un monde ouvert on peut laisser quelque chose comme ça alors les graphismes allez c'est parti ça va être moi le son le son ça va être toi design du monde ça va être toi ok il commence tout juste s'être fatigué donc c'est bien on est plutôt pas mal au niveau du timing le jour tant attendu par les fans de Sega est arrivé Sega vient d'annoncer la Dreamcast sa console nouvelle génération selon un porte-parole d'entreprise la Dreamcast est un rêve devenu réalité il s'agit de la console la plus avancée de toute l'histoire du jeu vidéo la nouvelle console est équipée de puissants composants graphiques permettant une qualité rivalisant avec des pc haut de gamme la Dreamcast est également la première console livrée avec un modem la préparant d'emblée pour le jeu en ligne la console sera disponible en début d'année prochaine incroyable 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 je regarde le son je vais baisser un peu le son du jeu voilà ça devrait être peut-être un peu mieux oula c'est pas ça que je voulais faire du tout du tout du tout c'était plutôt ça ça voilà ici on a corrigé les bugs on a corrigé les bugs terminé ah pas mal pas mal pas mal il y a moyen que ce soit un bon jeu alors j'aimerais bien déverrouiller enfin mon moteur 3D V3 ah ah ça y est suffisait de le demander patron notre bureau aurait vraiment besoin d'une rénovation et nos pc sont vieux et usés si vous investissez dans une rénovation avec un nouveau et un nouveau parc information ce serait bien voulez vous le faire oui vas-y on va investir 150 000 ok c'est propre euh du coup accordé un congé ah les premières critiques de Huntingwood notre dernier jeu viennent d'arriver qu'est-ce que ça va donner 7 ouais c'est honnête c'est honnête en fait 7 c'est à partir de là où c'est acceptable 6 déjà c'est qu'on était moyen 8 c'est correct c'est 7 acceptable 8 correct 9 c'est bien 10 c'est ce qu'on veut voilà pendant que tout le monde est en congé nous on bosse comme d'hab Cooking Town on a fait 1 million de recettes cher Video Game Labs depuis que le 3 est devenu le plus grand rassemblement de développeurs chaque année nous avons décidé de faire mieux à partir de maintenant nous ferons des concours de développement toute l'année où les développeurs de jeux du monde entier pourront concourir dans différentes catégories entre eux ce sera ainsi une bonne façon pour les développeurs d'apprendre de nouvelles choses vous y êtes les bienvenus il n'y a rien à remporter si ce n'est l'amélioration de votre talent de comité du G3 bien travaillons travaillons recherchez évidemment le 3D V3 80 points ça coûte excessivement cher un travail sous contrat pour occuper les deux autres alors j'aimerais bien recruter quelqu'un d'autre mais je pense que je manque d'argent c'est trop dangereux pour le moment il ne faut surtout pas le faire je pense que ce serait une grosse erreur faisons ça en attendant que lui fasse sa petite recherche ensuite nous allons faire notre nouveau moteur de jeu chasse et action c'est excellent histoire et quête semble ne pas être important ok bah oui ça j'aurais dû le passer on s'en fiche un peu on fait pas mal de ventes on avoisine les 300 000 on va se faire notre nouveau moteur de jeu très important de faire des moteurs de jeu ça nous offre pas mal de recherche du coup on enlève le 3D V2 on met le 3D V3 histoire ramifiée bien sûr là on a rien d'autre pour le moteur c'est dommage un peu triste gameplay on a rien d'autre dialogue on a les dialogues arborescents c'est bien pour l'RPG design du niveau ça me plaît l'IA ah enfin l'IA du son stéréo ok bon quelques petites améliorations c'est pas une révolution mais c'est pas mal comment j'avais appelé mes moteurs je sais plus comment je les avais appelé le live engine pro ça sonne bien ça allez vous voyez ça nous fait pas mal de recherche en plus pour ça que c'est bien en soi dans l'absolu on perd un peu de temps mais c'est pas plus mal c'est de l'investissement finalement pas mal du tout c'est pas mal du tout bien je propose une suite d'un RPG qui a marché de ouf est-ce que ça existe au moins chez nous nous sommes là Wolfpush on a fait beaucoup de jeux d'action en réalité ah ouais je pensais pas je pensais pas je pensais pas on fait quasiment pas de RPG c'est fou vol RPG eh vol RPG c'est Payday mais ça marche vol RPG c'est une bonne c'est une bonne association excellent combo ah bah ouais ok du coup RPG on va partir sur la PC c'est un an et d'un an j'avais dit que la Playstation ça marchait très très bien justement Lab's Engine ok bon ça va je suis raccord avec moi même ça va ça me rassure donc on va faire un jeu moyen du coup c'est un jeu de vol ouais mais la Playstation non tout public tout public on va pas copier Payday mais presque pourquoi j'ai dit que c'était une suite mais du coup finalement c'est pas vraiment une suite je vais dire que c'est un nouveau jeu c'est une suite spirituelle si vous voulez donc alors la thématique ce sera le vol le genre ce sera du RPG la plateforme Playstation stratégique et le Lab's Engine Pro on veut de la 3DV3 je vous annonce le Payday c'est aujourd'hui c'est aujourd'hui Antigua au-dessus maintenant plus en vente il s'est vendu à 320 000 exemplaires générant 3,5 millions de recettes surtout que la Playstation c'est la console qui a la plus grosse part de marché donc c'est ultra intéressant le moteur le moteur est moyennement intéressant le gameplay est plutôt intéressant histoire quête c'est un RPG faut oublier c'est pas Payday c'est un RPG donc RPG histoire quête c'est la base après Payday c'est que c'est vraiment un RPG non pas tellement il y a des composants RPG mais c'est plus un action RPG éventuellement bref histoire ramifiée nous on est vraiment sur du pur RPG ok donc histoire ramifiée le moteur on a déjà tout le gameplay on pourrait rajouter peut-être un didacticiel il y a moyen de faire ça si on enlève un peu de moteur voilà bah ça me plaît ça là on est au max un RPG avec un voleur et des embranchements c'est beau ah ouais on fait du marketing du marketing on le market on le market dans les magazines on commence toujours petit on voit et après on augmente au fur et à mesure ici ici évidemment les dialogues les dialogues parce que lorsque vous ferez repérer dans ce jeu il y aura des dialogues bien évidemment il faudra essayer d'amadouer vos victimes intelligence artificielle oula par contre peut-être que j'y vais un peu trop il y a des compagnons non pas de compagnons non volant en solitaire intelligence artificielle ouais non en fait c'est trop gourmand je peux pas mettre les deux alors je peux très clairement pas mettre les deux après design du monde du niveau est-ce que je peux non mais non je vais le laisser comme ça dialogue il faut vraiment qu'on le mette au max il y a amélioré ou il y a des compagnons est-ce que ça change quelque chose il y a des compagnons ouais on va dire qu'on fait des braquages avec du monde avec des compagnons et il y a ouais allez on va faire ça marketing 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 magazine et démo allez je veux que tout le monde ait envie d'y jouer à ce jeu ah public cible jeune bon bah c'est raté pour nous du son stéréo bien évidemment il y a un monde ouvert c'est un RPG on n'oublie pas que c'est un RPG graphique 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 et son 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 le son en fait je pense qu'on s'en fiche un peu on a largement de quoi faire graphisme bah voilà quelque chose comme ça ça me plaît bien ça me plaît bien graphisme on va peut-être partir sur toi ici voilà histoire que ce soit bien réparti donc il nous faut plus de design que de technologie et le marketing oula oula oulala il s'agit d'une offre très spéciale nos agents sont récemment parvenus à emprunter des informations sur des recherches qui pourraient vous intéresser si vous désirez ces informations veuillez transférer 59000 via cette vision sécurisée nous vous recontacterons agent blowfish je refuse ça sent l'arnaque et je voulais faire du marketing une petite campagne marketing aujourd'hui sega a sorti la dreamcast sa nouvelle plateforme de jeu l'engouement est pas au top l'engouement est assez moyen c'est dommage et design et technologie on est bien là oh lolo ok formation spéciale on va faire une suite on va faire une suite d'un grand jeu très connu go music et oui sur la gameboy toujours ah ouais il n'y a pas la déesse dreamcast jeu casu sur la dreamcast je crois pas je crois pas que ce soit ce soit ouf ça non bah tant pis on va rester sur la gameboy ça nous permet de faire ah on fait un jeu moyen vas-y pourquoi pas moteur le live engine pro on en fait un jeu moyen go music bon c'est la même console tout est strictement identique 2 voilà avec de la 2D on sait si on peut avoir de la 2D V4 plus tard dans 2 mois la Sega Saturn sera retirée du marché les premières critiques de Day of de Pay of Day notre dernier jeu vient d'arriver allez on veut que ce soit un super jeu oh 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 vraiment super allez il faut que ça continue allez tout le monde adore c'est la révolution non très bon jeu allez un 10 oh là là un must incroyable 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 vas-y un stand moyen là on y va alors c'est un jeu casu ah est-ce que je l'ai mis en jeu de public je sais plus si je l'ai mis en jeu de public ah j'ai un doute bon tant pis tant pis pour moi au pire c'est pas vrai je viens de faire un hit histoire requête histoire ramifiée faut peut-être pas pousser c'est un jeu casual de musique le moteur ah oui mais on veut du multijoueur quand même ah non faut pas faut pas pousser faut pas pousser quand même et vous pouvoir jouer avec leurs amis sur la gameboy vous savez où vous branchez le cordon là c'était infâme ouah les ventes les ventes 600 000 ventes de die of pay salut c'est Jason Green de gaming world j'ai entendu que Videogame Labs travaillait sur un nouveau jeu est-ce que vous seriez d'accord de partager quelques petites infos sur votre projet actuel et de répondre à une interview oui beaucoup de nos lecteurs sont curieux à propos des choix dans la réalisation d'un jeu et de comment se définissent les priorités de développement votre nouveau jeu est un musique casual pouvons-nous pouvons-nous dire dans un tel jeu si vous vous occupez plus du graphisme ou de l'intelligence artificielle alors pour moi ce serait très clairement les graphismes l'intelligence artificielle je pense qu'on s'en f... quoi que ouais si graphisme ouais les graphismes du coup tant que j'ai dit ça il me faut des graphismes au taquet nous venons d'apprendre que Day of oh j'arrive pas j'y arrive pas que Pay of Day et du coup j'aurais dû faire oui j'aurais dû faire l'inverse oh c'est moi qui me suis trompé quand j'ai écrit le titre bon c'est pas grave récemment publié par Video Game Labs a accumulé plus de 500 000 ventes les concurrents ont été aperçus marmonnant des commentaires jaloux ah c'est bien ça dans une récente interview avec Video Game Labs nous avons parlé de leur prochain jeu Musique Casual il demandait au patron Carl Mills quelles étaient les priorités dans le développement du jeu Carl Mills a répondu que graphisme était la clé pour réussir un tel type de jeu il semblerait que d'autres professionnels d'industrie soient du même avis ah tant mieux chaque projet de développement de jeux vidéo est limité en termes de ressources et c'est pourquoi il est essentiel de savoir gérer efficacement son temps tout à fait tout à fait euh design du niveau on le met au max intelligence artificielle on le met euh on met rien du tout rien du tout ouais rien du tout on met rien du tout voilà on fait comme ça il y a des dialogues arborescents c'est beau quand même dans un jeu Game Boy des dialogues arborescents oh 1 million de ventes nous venons d'apprendre que Pay of Day récemment publié par Vidéo Game Labs a accumulé plus de 1 million de ventes allez Vidéo Game Labs bien joué oh là là ça y est on a de l'argent 17 millions c'est ouf Pay of Day vous réserve de nombreuses bonnes surprises c'est un plaisir de découvrir l'univers merveilleusement imaginatif de Pay of Day vous passerez des heures à voyager à travers ce monde seul un jeu avec des licornes des arcs-en-ciel des pirates et des ninjas pourra espérer faire mieux Andrew McNara Game Informant oh c'est beau c'est beau c'est beau 200 000 personnes on est pas dans le top 100 toujours ça du coup c'est pas très haut graphisme on le met au max j'ai dit on a plus le choix on a dit que c'était important enfin en tout cas plus important design du monde du coup on a tout ça ça on s'en fiche ça on s'en fiche voilà un son stéréo la saturn on a été retiré du marché vous voyez il y a plein de consoles sur lesquelles j'ai jamais développé de jeu ça sert à rien de développer des jeux des fois sur certaines consoles surtout qu'on sait qu'il y en a certaines qui ont une durée de vie assez courte on a beaucoup de technologies le ratio design technologie me semble pas ouf bon de toute façon c'est un petit jeu casu c'est vraiment histoire de cibler un jeune public et j'espère que j'ai bien ciblé le jeune public mini jeu graphisme en 2dv4 allez moi je vais faire un rapport sur die of pay et vous vous allez faire de la recherche la 2dv4 typiquement c'est une bonne chose toi tu vas rechercher des mini jeux c'est une très bonne chose toi tu vas rechercher rien du tout tu vas voilà ok tu vas nous faire tu vas nous faire ça allez les premières critiques ah ouais si haut que ça oh je pensais pas oh un 10 ah là par contre je suis surpris parce que je pensais vraiment pas waouh ok d'accord d'accord on fait deux hits comme ça à la suite là ok d'accord alors là je m'attendais vraiment pas par contre on va louper le contrat mais c'est pas grave c'est pas grave malheureusement la date limite est passée le multi-genre alors le multi-genre c'est un truc que je ne fais pas je fais pas non c'est vrai que je le fais jamais nous avons d'apprendre que Go Music 2 récemment publié par Vidéogamelabs a fait plus de 500 000 vente pay of day il nous a rapporté pas loin de 20 millions et c'est vendu à 1,8 millions d'exemplaires c'est énorme Go Music 2 vous réserve de nombreuses bonnes surprises le style artistique de Go Music 2 se mêle bien avec l'impression générale dégagée par le jeu un mariage parfait tout simplement l'un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué et c'est Tom Mott qui le dit Monsieur Mott l'a dit attention on va faire des cinématiques avancées moi je vais faire un rapport sur un jeu vous allez faire un travail sous contrat vous êtes deux ça devrait aller 1 million de vente allez-y soyez jaloux de mon succès on travaille sous contrat on arrête pas le travail je crois que je vais recruter maintenant oh la 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 les ventes on les vente on les vente ok hop attendez qu'est-ce qu'il me faudrait comme personnel parce que moi je suis complet là on est plutôt technologie là on est très clairement design là on est très clairement technologie je pense qu'il me faudrait quelqu'un de relativement complet des mots de jeu on veut quelqu'un de très fort 2 millions on y va on claque 2 millions pour trouver une personne congé un congé un congé moi je vais me former je vais me former je vais me former à quoi on n'a pas fait le code incomplet je vais faire ça pour tout le monde il n'y a plus de tendance particulière alors c'est pas trop mal 20 000 par mois quand même ok ok alors quitte à choisir je préférais qu'il ait un léger avantage en design il coûte moins cher 249 150 c'est pas mal rapport qualité prix je pense que Jonathan Arrington est meilleur voilà voilà maintenant nous pouvons faire les gros jeux alors déjà formation nouveaux arrivants bienvenue bienvenue à toi mon jeune Jonathan sony a annoncé aujourd'hui le successeur très attendu de la célèbre playstation la playstation 2 sera doté d'un matériel mis à jour pour rivaliser avec les consoles de nouvelle génération telle que la dreamcast contrairement à la dreamcast la playstation 2 n'est pas spécialement orienté vers le jeu en ligne mais semble miser sur les points forts de la playstation une robuste manette vibrante de meilleur graphisme la lecture des dvd et même la rétro compatibilité avec les jeux playstation 1 donc E se repose et lui il faut qu'il monte en pression justement lui c'est l'inverse il faut que ça monte par contre il y a quelques baisses de fps je comprends pas vraiment pourquoi je comprends pas vraiment pourquoi hop code incomplet pour tout le monde depuis la sortie depuis sa sortie la dreamcast de sega a été l'une des consoles qui s'est le plus vite vendue de l'histoire mais il semblerait que l'anticipation de la sortie prochaine de la playstation 2 en ralentisse les ventes si la playstation 2 parvient à maintenir cette médiatisation jusqu'à sa sortie alors sega pourrait se retrouver en grosse difficulté j'ai des petites chutes de fps je sais pas pourquoi de toute façon c'est pas très dérangeant puisque je pense que je vais m'arrêter là pour la simple et bonne raison que de toute façon pour moi il est l'heure de manger et comme ça ça me permet de régler ce problème de fps qui chute depuis tout à l'heure là je suis aux alentours de 20 fps bon après ça va sur ce type de jeu là ça se voit pas fort pas très fort mais mais quand même c'est pas une raison sur ce je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous retrouve la prochaine fois pour la suite de Video Game Labs et de notre ascension fulgurante des bisous tout le monde bye bon 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 vous Sous-titrage ST' 501 ... 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